Salut à tous, c'est Max pour Move13 Actu, aujourd'hui je suis à la soirée de lancement de FIFA 18. Ça se passe au 104 à Paris, suivez-moi. Bon Laure, qu'est-ce que tu viens faire ici ce soir ? Je suis venue pour la soirée de lancement de FIFA, j'ai fait pas mal de duels avec les journalistes, donc c'était drôle. J'ai quand même perdu contre un gamin de 13-14 ans, 3-0, donc voilà. Il est comment FIFA cette année ? Il est bien, il est différent, il est encore mieux fait, un tout petit peu plus lent pour se rapprocher de la réalité, mais voilà, j'ai hâte de tester le mode aventure aussi, j'ai pas eu le temps là. Donc ça, ça sera plus à la maison. Pierre Vénez qui fait les voix officielles du jeu. Comment ça s'est passé cette année les voix ? Cette année j'étais en meilleure forme, donc là il y a 9 jours d'enregistrement où je suis évidemment beaucoup plus pêchu, et ça fait du bien. Ça fait quoi d'entendre sa voix sur la vidéo ? Écoute, ça fait pas grand-chose. Franchement, quand je joue, je suis tellement à bloc, je suis tellement concentré que j'y pense pas trop. Tu joues avec qui quand tu joues sur le combat ? Je joue avec le Real, mais cette année le PSG est très intéressant. Un joueur en particulier, toute l'attaque du PSG. T'as eu l'occasion d'y jouer déjà au 18 ou pas encore ? Là, j'y ai joué, j'y ai joué avec Gradur. Il m'a battu, mais c'est parce qu'il a joué 10 matchs avant que j'y arrive. Je le sais, ça se voit comment il jouait, tu vois. Oh, laisse tomber ça, ça se dit pas. Tu joues à FIFA en ligne ? Ouais, je suis un fan de fut. Donc c'est FIFA Ultimate Team, tu vois, c'est le jeu en ligne. Et du coup, je suis à fond dedans. Le 17, j'ai rodé à fond. Ton premier souvenir de FIFA ? Mon premier souvenir de FIFA, c'est FIFA 98. À l'époque, il y avait un mode. Et d'ailleurs, si les gens de eSport m'entendent, il faut remettre ce mode. C'est le mode foot en salle. Il y avait, voilà, tu avais une salle et tu pouvais tirer contre les murs et tout. C'était un truc de ouf. C'est FIFA 98. Voilà. T'es un grand joueur de FIFA, toi ? Moi, je suis imbattable. C'est pas que je suis un grand joueur, c'est que je suis imbattable. Je comprends ça ou tu veux que je te le répète plusieurs fois ? Ton plus vieux souvenir de FIFA ? Mon plus vieux souvenir de FIFA, bah moi, je me rappelle qu'une soirée, on était environ une quinzaine de potes. Et tu connais les règles. Ceux qui gagnent, ils restent sur table. Et je suis resté sur table de nuit. Et juste une petite anecdote. Dooms de l'entourage. Je voulais vous dire que je l'ai battu deux fois, 8-2. Voilà. C'est aussi un petit souvenir sympathique. 8-2, deux fois, c'est quand même beaucoup. Dooms, travaille le rap, frère, parce que FIFA laisse tomber. Lâche l'affaire, lâche l'affaire. Toute l'époque PS2, j'étais sur PES. PS3 sur FIFA. Là, je suis revenu vraiment sur PES. J'attends de voir, justement. Et j'espère qu'il sera bon, parce que moi, plus les jeux sont bons, plus il y a de la concurrence et mieux c'est, quoi. Donc, voilà. C'est quoi ton premier souvenir de FIFA ? C'est à l'époque où on pouvait aller très vite, très, très vite pour marquer. On pouvait même mettre des buts au milieu du terrain. C'était abusé. Et il y avait une vitesse de jeu très, très bizarre. Je suis né avec FIFA, donc FIFA, c'est plus fort que moi. Tu l'as testé, le FIFA 18 ? Non, tu me laisses pas y aller. Je viens d'arriver, tu m'arrêtes. Là, tout le monde est en train de l'essayer. Je peux y aller ? Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada